Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour la suite, comme toujours, de ce cycle Halloween avec cette fois-ci un nouveau film, donc un film par jour pour vous présenter différents films horrifiques avec des styles très différents comme celui de ce soir que je vais vous proposer qui est celui que je dirais qui m'a vraiment remué les tripes c'est l'une des grosses claques en fait de l'année 2014 c'est un film, vous voyez, qui a quelques années mais qui est d'une efficacité, en tout cas en ce qui me concerne parce que je rappelle que ce point de vue est très subjectif comme toujours et puis après vous vous ferez votre propre idée sur les choses mais en tout cas, moi je vais essayer de vous en parler avec vraiment mon ressenti personnel pour vous inciter à découvrir ce que j'appellerais une expérience hors du commun avec Stary Eyes, donc un film de Kevin Colch et d'un autre réalisateur dont je vais tout de suite vous dire le nom donc c'est Kevin Colch et Denise Wiedmaier, voilà donc Stary Eyes c'est un tout petit budget, c'est un film qui a été financé par Crowfunding donc qui a été financé vraiment pour que le film voit le jour et quelle idée excellente parce que le résultat final est absolument incroyable c'est un film, un horror movie qui est vraiment à l'écart du marché, de tout ce qui se fait de genre conventionnel c'est à dire que c'est vraiment un film, comme je dis, qui vous invite à un voyage, une expérience à part et je salue moi la démarche des réalisateurs d'avoir proposé quelque chose de différent de vraiment une prise d'initiative pour vraiment renouveler le genre, le genre horrifique et à travers un film d'horreur très réaliste, une sorte d'hupercute vraiment qui moi m'a quand même sur certaines images laissé vraiment une impression vraiment de malaise par moment c'est un film qui est viscéral en fait et qui fait ressentir les choses en tout cas je pense qu'il ne peut s'est obligé à laisser indifférent et c'est pour ça que je le propose dans ce cycle parce que c'est un film d'horreur horrifique moderne et oui c'est une horreur moderne mais c'est un film d'horreur aussi qui fait appel quelque part au fantastique, au surréalisme, à quelque chose de très fantasmagorique par moment donc c'est un horror movie vraiment qui reste dans une lignée je dirais très réaliste dans le propos donc puisque ça nous compte l'histoire de Sarah je vais vous mettre les images après vous avoir présenté le pitch donc Sarah, une jeune actrice qui vit à Hollywood, en tout cas à Los Angeles et qui essaye de percer dans le cinéma et qui fait des castings, de casting en casting donc elle n'a pas encore trouvé le rôle de sa vie et donc elle survit grâce à... elle est serveuse dans un fast-food donc vous voyez elle a des amis artistes aussi qui n'arrêtent pas donc d'être les uns envers les autres plutôt je dirais c'est des rivaux quoi bien qu'ils essaient de rester des amis donc elle tente de percer de percer dans ce milieu en démarchant auprès des éditions puis un jour un jour elle tombe sur une annonce pour un long métrage qui s'appelle The Silver Scream donc ça fait plutôt penser à un film d'horreur vu le titre le cri d'argent et donc elle s'y rend dans l'espoir de devenir donc une... je veux dire enfin de décrocher le rôle on va dire de sa carrière et puis donc elle est plutôt nerveuse elle s'exécute donc face à un jury qui est super froid, implacable qui donc au premier casting donc la dégage en lui disant qu'elle fera pas l'affaire donc pourtant elle montre vraiment de l'énergie en acceptant de faire le casting donc elle s'isole et puis il y a une scène d'ailleurs excellente où elle s'isole et elle pète un câble et donc donc ils vont l'entendre le jury va l'entendre piquer sa crise et finalement ça va les inciter à la rappeler et à partir de là elle va donc être choisie pour le rôle mais attention c'est pas un rôle sans conséquences et l'aventure n'est pas sans sans un retour peut-être qui va sérieusement toucher son existence du moins son mental tant ce qu'il lui demande va être assez incroyable pour continuer l'aventure sur ce film il rencontrait le producteur et au comptage de ce de cet étrange on va dire personnage qui va carrément lui demander pour le rôle de quitter son corps pour renaître sous une autre forme et à partir de là le film pour elle en tout cas cette jeune actrice va tomber va sombrer dans un véritable cauchemar et voilà quoi et donc je vais essayer de ne pas spoiler quand même parce que j'aimerais laisser la surprise à ceux qui vont le découvrir c'est pas un film où il faut tout raconter c'est un film où il faut surtout c'est un film comme je dis une expérience horrifique à vivre moi ça m'a incroyablement remis les tripes ce film je trouve qu'il est d'une efficacité dans l'horreur viscérale de montrer je dirais jusqu'où est capable d'aller une actrice qui veut réussir par exemple et qui tombe dans les griffes en quelque sorte de gens qui n'ont aucun scrupule à lui faire faire des choses incroyables pour qu'elle se dépasse mais quelque part ce que cette cette douce folie dans laquelle il l'entraîne ne va pas avoir des conséquences lourdes sur ce qu'elle va devenir face au contact de de cette production on va dire pour le moins étrange donc voilà c'est un film qui ose qui confronte qui met en scène un personnage qui veut réussir mais qui prête finalement à s'intégrer dans une sorte de spirale infernale bon gré mal gré pour justement satisfaire ses producteurs satisfaire en tout cas cette on va dire ces gens qui lui demandent d'aller au bout de 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 se transfigurer en quelque sorte et je peux vous assurer qu'il y a des scènes qui sont assez percutantes en tout cas dans la démonstration visuelle non seulement c'est un film qui est non seulement au niveau de la forme qui est très réussi je trouve avec vraiment des idées de de visuelles vraiment très intéressantes dans dans la façon de montrer un peu je veux dire le mental de cette fille qui est de cette jeune actrice qui va qui va sombrer dans comme je dis dans dans quelque chose dans un cauchemar réel dans un cauchemar en live je n'en dis pas plus vous verrez pourquoi qu'est-ce qu'elle va faire pour justement atteindre je dirais le rôle ultime et voilà et c'est un film qui est vraiment sans concession quoi qui ne qui ne tergiverse pas pour vous montrer l'horreur d'une je dirais d'une d'une descente vers les abysses quoi et c'est ça et et en fait on a presque envie de l'aider dans le film par moment tant on on n'aimerait pas être à sa place bien sûr mais on a envie de pouvoir la soutenir etc et s'il y a une chose bien sûr qui est absolument géniale dans le film c'est l'actrice principale qui joue dans ce film donc qui s'appelle Alexandra Esso une jeune actrice qui est vraiment époustouflante dans ce film qui est rongée qui est un personnage ici donc féminin très complexe à jouer rongée par une sorte d'hystérie vous voyez une hystérie intérieure qui s'arrache des touffes de cheveux par anxiété avant avant par exemple elle fait ça par exemple avant d'aller au casting et ou plutôt après après parce que pardon excusez-moi si je me resitue un peu les scènes donc quand elle se fait jeter du premier casting donc elle va piquer une crise dans les toilettes et puis donc elle s'arrache les cheveux et puis donc elle c'est pour ça que les personnes qui l'ont auditionné finalement lui donnent de nouveau sa chance par sa réaction parce qu'ils ont besoin d'une personne qui se dépasse en quelque sorte je n'en dis pas plus sur ce qui va arriver après mais ce qui va arriver après il y a vraiment deux parties distinctes dans le film il y a cette première partie d'une actrice qui veut réussir à Hollywood et puis là ça paraît tout à fait dans la norme gentil et puis après il y a vraiment cette deuxième partie où dès qu'elle va rentrer dans le processus je dirais de transformation du rôle il va y avoir quelque chose un changement qui va s'opérer de sa vision des choses du monde des gens qui l'entourent et qui vont la vraiment littéralement l'envoûter quoi c'est un film absolument tranchant dans son analyse on va se dire psychologique de ce que vraiment ils peuvent justement demander à quelqu'un au point de se de vraiment aller au-delà des limites de ce qu'une personne peut faire donc voilà on va comprendre ensuite donc les véritables intentions de ces personnes qui l'apprennent pour le rôle c'est un film qui est assez brillant quand même je disais sur des idées de mise en scène et franchement il a coûté que 50 000 dollars et franchement quand vous voyez ça vous dites bien sûr c'est un petit film indépendant c'est un petit film horrifique indépendant mais quand je vois ça je me dis franchement il y en a qui auraient des leçons à recevoir qui font des films d'horreur bien plus peu originaux pardon et qui n'apportent rien au genre et là moi je trouve que les deux réalisateurs justement ils vont au bout ils poussent le vice au bout en montrant je dirais la descente aux enfers d'une actrice qui veut absolument réussir et qui voilà qui va être confrontée à quelque chose d'inattendu parce qu'au début elle ne s'y attend pas et puis petit à petit elle va devoir je dirais une fois qu'elle est engagée s'investir à fond c'est le cas de le dire et le scénario moi je le trouve vraiment très intéressant et le film il dure quoi 1h35 et c'est vraiment et c'est un film aussi qui peut vous mettre je dirais mettre mal à l'aise par moment parce que c'est un film sur la quête je dirais d'une femme qui veut absolument tout faire pour réussir se désincarner même pour s'élever alors qu'à la base c'est une fille réservée vous voyez qui veut exister parmi ses petits camarades d'Hollywood là qui font des pareil qui font un peu qui sont un peu dans le milieu artistique voilà donc moi je vous dis franchement c'est une production indépendante des productions indépendantes comme ça qui sortent de l'ordinaire oui parce que c'est un film atypique complètement Stary Eyes et qu'il faut absolument voir pour découvrir des voilà des films qui vraiment n'ont une identité propre et qui une symbolique et c'est un film qui vire carrément je vous l'ai dit ce n'est pas qu'un film d'horreur moderne c'est aussi un film qui vire vers l'ésotérisme le fantastique avec ces gens inquiétants qui sont autour d'elle qui ont un secret aussi quelque part et puis voilà et qui vont l'amener vers un terrain auquel elle ne s'attend vraiment pas et donc c'est un film qui peut vous vous c'est vrai vous vous remuer les tripes comme j'ai dit pour moi parce que ça fait appel au physique d'un point de vue graphique parce qu'elle fait des choses dans le film assez presque dégueulasses vraiment il y a des fois il y a des scènes très dures qu'elle endure justement dans le film vous verrez c'est assez visuellement parfois cradingue mais en même temps c'est tout à fait dans la logique de l'histoire de ce qu'elle est obligée de faire pour aller vers cette transformation je n'en dis pas plus mais c'est aussi quelque part un défi psychologique à son stade je pourrais même parler d'une sorte de transmutation d'évolution vers autre chose voilà ça ne veut pas dire ce que je dis ça ne veut pas spoiler en quoi que ce soit ce qui va se passer après mais voilà c'est dans l'esprit en fait pour atteindre le rôle compliqué complexe de ce personnage il va falloir justement que cette femme cette actrice qui espère devenir vraiment la star d'Hollywood de demain va devoir peut-être passer par des étapes assez éprouvantes parce que le film est éprouvant c'est ça que je voulais vous dire le film est éprouvant voilà et ça démarre très vite en plus il n'y a pas de il y a le casting du début et très vite on rentre très vite dans le cercle dans cette deuxième partie distincte dans ce cercle assez effrayant de ce qui va arriver et voilà et donc moi très franchement je ne vais pas en dire plus pour ne pas vous gâcher la surprise mais faites-vous plaisir en regardant ce film assez incroyable qui est Starry Eyes dans le genre en tout cas là je vais peut-être vous passer juste un peu quand même des images un petit retour quand même sur ce qu'est le film parce qu'il faut que vous voyez quand même deux trois choses dessus vous allez voir ce qui est intéressant aussi c'est le fait que l'actrice Alessandra Esso qui est absolument incroyable dans le film on sent qu'elle est totalement investie elle-même on sent qu'elle a peut-être même souffert en ayant ce rôle franchement dans le film c'est un film où elle se transcende et pardon j'ai pu remettre la bande annonce pardon voilà qu'elle est vraiment au-delà de tout et l'investissement qu'elle montre dans ce personnage qu'elle joue à l'écran absolument génial c'est c'est pour ça que je dis c'est un film vraiment à découvrir qu'il ne faut surtout pas manquer dans un site glorifique avec justement je vous ai dit que je vous proposerais pendant ce cycle des choses différentes dans l'horreur des choses qui abordent l'horreur de manière différente ici on est presque oui d'ailleurs comme ils disent dans du David Lynch de David Cronenberg qui ont salué d'ailleurs ce film Stary Eyes et donc moi je suis absolument bluffé parce que le film démontre en tout cas pour atteindre je dirais l'ultime quelque part à travers un personnage donc il y a une notion bien sûr dans le film de sacrifice de plein de choses de sacrifice personnel d'aller au bout de soi-même pour atteindre je dirais l'apogée voilà j'en dis pas plus Stary Eyes c'est un film à vivre une expérience à connaître peut-être que vous n'aimerez pas peut-être que vous allez vraiment comme moi rentrer tout de suite dans le film et accepter ce que le film montre parce que justement il est pas comme les autres et qu'il va très loin dans sa thématique et qu'il faut aller absolument vous voyez date de 2014 et on n'en a pas assez parlé de cette petite pépite je dirais d'horreur moderne modernisée façon justement film vous voyez qui fait qui fait penser à quelque chose de très actuel d'aujourd'hui mais en même temps de radical dans sa façon de montrer l'horreur de ce que c'est justement une spirale dans laquelle vous entrez et vous avez du mal à en ressortir voilà c'est voilà vous verrez c'est une véritable surprise c'est pour moi un choc horrifique un hyper cute comme j'ai dit au début et voilà donc visuellement très beau en plus vraiment des superbes idées au niveau de l'éclairage etc voilà voilà j'en dis pas plus découvrez ce film tout à faire cessante vous monterez des nouvelles dans les commentaires sur le blog mais surtout faites l'effort en tout cas il faut être accroché quand même attention c'est quand même un film qui va très loin qui est très dur par moments qui est assez c'est du moins de 16 ans je le dis tout de suite donc voilà c'est un film qui touche presque à l'extrême voilà mais c'est un film indispensable pour moi à découvrir pour des personnes qui aiment des expériences différentes dans l'horreur et là franchement là franchement pour moi c'est un film voilà qui m'a marqué à vie quoi voilà j'ai encore des images en tête je repense à plein de scènes du film je repense à des choses assez voilà ce que ce réalisateur montre dans le film assez poussé quoi assez même c'est pas assez c'est carrément ça va très loin dans la thématique quoi donc en tout cas ce que ça montre c'est que il n'y a pas je veux dire je finirai là dessus parce que je ne veux plus dire trop de choses dessus mais quand vous allez au bout d'un rêve et bien vous pouvez très bien justement avoir je ne sais pas moi mais il y a quelque chose qui vous marque même dans votre dans votre chair dans votre esprit pour toujours voilà voilà donc jusqu'où comme dit le film êtes-vous prêt à aller pour justement comme pour être une star comme l'actrice du film Alessandra Esso dont je signale la superbe composition dans ce Stary Eyes merci de m'avoir suivi à très bientôt pour la suite du cycle Halloween qui continue je le dis jour par jour jusqu'au 31 octobre nuit d'Halloween merci à tous merci de m'avoir écouté à plus tard et bon film bye bye ciao